Tz-tz-tz-tz-tz-tz-tz-tz-tz-tz... Bonsoir à tous, et... Bonsoir à tous, c'est ASMRNGames. J'espère que vous allez tous très très bien ce soir. Moi, comme d'habitude, ça va impeccablement bien. Ce soir, on se retrouve sur une petite vidéo de TFD. Une vidéo où j'ai fais une de mes meilleures parties. Donc c'est encore une fois, je le dis très souvent, super longtemps que j'ai pas fait une vidéo sur TFD Et là j'étais particulièrement content parce que j'ai fait une très très grosse team Que je vais pouvoir vous présenter, j'espère que vous allez kiffer les petits potos Donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu étape par étape quel type de choix j'ai fait Donc là j'ai commencé avec un Silas, avec de l'Attack Speed J'ai eu une petite cote de maille qui me permettrait de pouvoir faire un Titan Qui a eu une armure très forte au début pour les personnages Mais j'attends un petit peu de voir ce que je débloque C'est ce que je vous conseille au début du jeu, c'est de pas tout de suite transformer vos items Attendez un petit peu de voir quel type de personnage vous débloquez Pour savoir sur quel type de composition vous allez partir Là je vois que j'ai un Alistar Alistar il est Horos Et comment il s'appelle ? Et Talon est aussi Horos J'ai l'opportunité de monter Talon 2 Donc ça permettra d'avoir deux Horos, ce serait super bien Le Talon Horos, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que lorsque votre champion tombe à 0 points de vie Il va tenir encore en vie pendant 2 secondes Donc c'est pas mal, c'est pas mal C'est un bon bonus à avoir au début Donc là j'ai pas acheté tout de suite le Talon parce que je voulais voir si j'allais avoir des Golds Malheureusement j'ai eu les Golds, après c'était un petit peu trop tard Donc j'ai acheté le Talon entre temps Donc je vais avoir le Talon 2 Et l'effort que je choisisse le bonus que je vais prendre Je vais prendre la petite Yumi Alors qu'est-ce qu'elle fait ? La petite Yumi, elle permet de commander la vitesse de déplacement des alliés Lorsqu'on fait un kill Donc dit comme ça, ça m'a l'air incroyable Mais j'avais le bon début de team pour partir sur cette composition Donc je me suis dit pourquoi pas Parce que dans cette composition, on va avoir Alistar, on va avoir Malphite, on va avoir Gangplank Et on aura aussi Lee Sin Donc ça va permettre d'avoir le bonus super qui est assez puissant au début Et je peux slam mes items pour faire du coup une égide solaire Qui est un item tank assez puissant au début du jeu, vous allez voir Ça va me permettre de tanker pas mal de dégâts Donc ce que j'aime bien faire aussi, j'ai pointé un bouton sur ma souris Pour pouvoir un petit peu check tous les adversaires Voir ce qu'ils sont en train de faire un petit peu Donc là on tombe sur le premier adversaire On voit que j'ai 2 bonus J'ai 3 mascottes et 2 Horus Les mascottes, qu'est-ce que ça fait ? En gros, les personnages mascottes Ils vont régénérer des HP Ils vont faire que toute la team va régénérer périodiquement des HP Mais les personnages mascottes Ils récupèrent le double des HP Donc ça fait que ça devient des gros gros tanks Donc là mon petit Malphite Il est bien tanky quand même Il est pas mal bien tanky Et heureusement j'ai le Talon qui fait les petits dégâts Donc on peut voir 1454 Infligés par Talon, c'est pas dégueu C'est vraiment pas dégueu pour le début de game Là je trouve un autre Comment ça s'appelle ? Je trouve un autre Alistar qui est plutôt pas mal Je trouve aussi un Asus Qui me permettrait de pouvoir passer en 4 mascottes Au prochain niveau si j'ai envie Je pourrais mettre le petit Asus Et du coup j'aurai 4 mascottes Donc j'aurai vraiment une front lane Très très tanky Donc là c'est vraiment un bon début de game Ce que je peux conseiller à vous Si vous êtes débutant sur TFT C'est de toujours essayer de jouer Avec ce que le jeu vous donne Alors je vais vous mettre un site Dans la description que vous pourrez aller checker C'est un site qui va vous aider un petit peu A comprendre quelles sont les meilleures compositions du jeu Après avoir regardé un petit peu Quels sont les meilleurs champions Quels sont les meilleurs items Qu'on peut mettre sur les champions Etc tout ça Vous lancez une game Et dès que vous avez un champion Qui est niveau 3 Qui est en 3 pardon Vous regardez Par exemple vous avez Sona Vous regardez quel type de team Vous pouvez faire avec Sona Etc Il faut toujours essayer de build Autour de ce qu'on a Soit vous buildez autour d'un champion Vous arrivez à passer niveau 2 Soit vous buildez à partir d'un champion qui est en 3 Donc c'est à vous de voir les potos Moi ce que je fais là C'est que je décide de passer un niveau directement Parce que j'ai Nasus 2 Donc ça me permet d'avoir 4 mascottes Dès le début de la partie C'est vraiment puissant Ça va faire que j'ai une grosse Une grosse tankiness Je suis pas bien bien tanker Et j'ai le Talon et la Yuumi Pour faire des dégâts Donc grosse front lane Et derrière j'ai les carry qui font des dégâts Donc Passer niveau 5 Avant le carousel C'est peut-être un petit peu risqué Parce que Après vous allez vous retrouver Avec un petit dégât Avec les autres adversaires Parce qu'eux vont passer leur niveau 5 Donc c'est quelque chose qu'il faut Bien réfléchir Vous se demander Est-ce que ça vaut le coup ou pas Moi j'ai jugé que ça valait le coup Parce que Dans le jeu TFT Lorsque vous êtes Lorsque vous êtes pardon En série de victoire Vous gagnez de plus en plus de pièces Là comme vous pouvez voir J'ai gagné 3 matchs Donc il faut absolument Que j'essaye de gagner en chaîne Pour pouvoir profiter du petit bonus Et là Je commence à avoir pas mal de chance Je trouve Lissine Et je trouve Un autre Malphite Qui font que je commence à améliorer un petit peu La collection Parce que Je vous ai dit voilà On va chercher à avoir le bonus Super Qui se débloque avec Malphite Lissine Et Gangplank Donc voilà C'est pour ça que j'ai acheté Le petit Le petit Malphite Le petit Lissine J'ai vendu un des Lissine Parce qu'il portait Une larme de la ds La larme de la ds Pour ceux qui connaissent pas trop TFT Ni même League of Legends Ca permet de donner du mana supplémentaire A un allié Donc je l'ai donné à Yumi Puisque Yumi Elle est destinée A devenir notre carry principal Puisque n'oubliez pas On a le bonus avec la Yumi Bon Avec ce bonus On est pas obligé D'aller monter Yumi 3 Mais Ca nous permet quand même D'avoir une Yumi d'avance Donc pourquoi pas Essayer d'aller la chercher niveau 3 Parce que Yumi niveau 3 Ca commence à faire pas mal de dégâts Donc là qu'est-ce que j'ai ? J'ai un petit Lissine Qui peut être pas mal J'ai aussi 2 rel La rel c'est bien Ca peut être intéressante Parce que je peux faire Gardien des étoiles Avec la luxe qui est à côté Mais c'est un choix assez risqué Bon je décide de le faire quand même Donc j'ai vendu le Alistar J'ai vendu le Nasus Comme ça je passe en 2 mascottes Je passe en 2 mascottes 3 mascottes ok 3 mascottes et 2 soutiens J'ai gardé un petit Alistar de côté Mais j'ai pas le gardien des étoiles Donc là ce que je viens de faire C'est peut-être un petit peu Un downgrade de la team Là je l'ai un petit peu Un petit peu baisé Donc c'est un petit peu bête de ma part Parce que j'aurais pu rester sur Des séries de win Peut-être en gardant le Nasus Mais j'aurais pas pu avoir Une économie de 11 Donc là je pense que c'est peut-être Un mauvais move de ma part Parce que c'est plus intéressant De rester en série de victoire Alors que d'avoir une économie de 10 Donc voilà Petite remarque Que je me fais à moi-même J'aurais dû éviter De changer la team Elle était bien comme elle était Et là on trouve Les 2 gang blancs Donc là c'est super Je peux avoir Du coup la team super Donc vous pouvez voir J'ai le bonus super Qu'est-ce que ça fait le bonus super ? Tout simplement Ça booste les dégâts De tous les super Donc ça booste les dégâts de Malphite Ça booste les dégâts de Lissine Et ça booste les dégâts de gang blanc Alors voilà On fait les petits dégâts Là j'ai vraiment une chance de ouf Je trouve le blue buff Et je trouve aussi Le tueur de géant Qui sont vraiment Des items obligatoires Apportés sur Yumi Qui lui permettent De faire des dégâts de ouf Par contre il va absolument Falloir que je passe Yumi 2 rapidement Parce que Yumi 1 C'est bien Mais ça fait pas beaucoup de dégâts Ça fait pas énormément de dégâts Là je suis en train de checker Je suis niveau 5 J'ai pas beaucoup d'intérêt Je vais essayer de passer le niveau maintenant Parce que Comme vous pouvez voir Je suis à 10 XP sur 20 Donc Essayez de passer le niveau Vu que ça se fait par 4 J'aurais pas assez Je serais obligé de dépenser un petit peu Tant de gold Donc il vaut mieux essayer de passer Le niveau au prochain combat Là en plus J'ai de la chance Je win Donc je vais pouvoir remonter mon économie A 30 Je vais vendre La petite Annie Et la petite Bobby Qui me permettent de repasser mes économies Voilà A 30 pièces Donc je gagne 3 pièces supplémentaires Là il va falloir choisir un bonus Alors second souffle Et écho de l'UTEN 2 Les deux sont super intéressants Vraiment pour la team Ils sont grave cool Et je prends en poté quand même Second souffle Qui va permettre de faire en sorte Que ma front line tanque un petit peu plus Parce que malheureusement J'avais pas beaucoup de quoi tanker Là j'ai passé mon niveau J'ai décidé de passer le niveau maintenant Je place Belvette Alors Belvette pourquoi je la place Parce que tout simplement C'est une menace Et lorsque vous avez Une place en plus Et n'hésitez pas A placer un personnage menace Si vous n'avez rien d'autre Puisque les menaces à eux tout seuls Ils ont des statistiques de ouf Et ils peuvent bien guérir votre team Donc là on peut voir la Belvette Quand même Elle dans la backline Elle avait pas mal de dégâts En plus elle régène avec le bonus mascotte Donc c'est pas mal Là elle a eu le petit bonus C'était 60 secondes Donc elle a regagné encore un peu d'HP Malheureusement On va perdre Parce que notre adversaire A quand même une bonne team Mais lui Il n'a plus d'économie Il n'a plus d'argent de côté D'où il nous reste 20 gold 20 gold Qui vont nous permettre Un petit peu d'aller chercher Des champions intéressants Donc mon objectif Dans cette partie C'est d'essayer d'avoir Malphi 3 Lee Sin 3 Gangoblang 3 Donc là on est un petit peu loin De tout ça Donc je vais arriver dans la partie Un petit peu molle La partie un petit peu molle De mon gameplay Là où je vais être un petit peu faible Donc la perdre A ce moment là De la partie C'est pas très grave Pour moi Parce que je suis en train d'économiser Pour aller chercher Mes champions importants Donc si je perds C'est pas très grave On est encore A des niveaux assez bas Donc je vais prendre pas trop de dégâts Sur les défaites C'est assez cool Là heureusement Je fais vraiment Une plus d'open Un plus d'obour combat On arrive à bien se débrouiller Après ça reste Une soraka C'est assez compliqué à battre Mais je crois que le Malphite Ah non le Malphite n'a pas fait d'attaque C'est le GP qui l'a tué Mais voilà C'était très très close Vraiment très très close Comme match Je pouvais me permettre Je pouvais me permettre De le perdre quand même Mais euh On va essayer de gagner quoi Donc là ce qui m'intéresse C'est la Thalia Avec la paix L'attaque L'attaque magique J'ai pas pu la récupérer Donc je me suis diriger Vers la Leblanc Je me suis dit Bon bah tant pis J'ai pas pu avoir de dégâts Donc on va aller chercher Un petit peu de tankiness Là je suis à 37 gold Je trouve Nyumi sur le premier gold Je trouve aussi deux Sona Qui peuvent euh S'intégrer dans la team plus tard Donc je les mettais de côté Mais au final Vu que je trouve euh Isin 2 Bah je me dis bon bah Tant pis je vais pas le garder Je suis plutôt pas mal J'ai une bonne frontlane là Avec Gangplank 2 L'Isin 2 RL 2 J'ai ma petite Yumi Qui est encore 1 Ca c'est important D'essayer de De la passer très rapidement Niveau 2 Parce que sinon Elle fait pas beaucoup de dégâts Elle fait vraiment pas beaucoup de dégâts Niveau 1 Donc faut essayer de la up Le plus vite possible Mais sinon c'est un C'est un carry ap qui est très très fort Malgré la mise à jour qu'il y a eu Bah que Yumi était encore plus forte que ça avant Mais il y a eu un patch récemment Qui a un petit peu baissé ses caractéristiques Ok donc là J'arrive à 40 gold J'ai vendu la belle fête Parce que j'ai réussi à trouver une gardienne des étoiles Donc je me suis dit bah pourquoi pas la prendre Puisque gardienne des étoiles c'est un bonus Qui va donner un petit peu plus de régénération de mana Donc je me suis dit ça peut être intéressant de la garder Mais il y avait aussi la Zoé Zoé qui était intéressante Mais le problème c'est que ça joue pas très bien avec Yumi Ça joue pas super bien avec Yumi C'est difficile de faire des compositions où tu intègres Zoé et Yumi en même temps Donc je me suis dit bon on va rester focus sur la Yumi pour l'instant Je vais rester au niveau 6 Là vous pouvez voir que je suis au niveau 6 d'invocateur Et au niveau 6 il y a marqué 40% en vert Ce que ça veut dire c'est qu'on a 40% de chance de trouver des champions niveau 2 Et Yumi est une champion niveau 2 Malphite est un champion niveau 2 Et Lee Sin est un champion niveau 2 Donc là mon objectif c'est de stacker Voilà je stack à 50 gold J'essaye de garder le plus de gold possible Et je vais essayer d'aller chercher les champions petit à petit En espérant qu'ils viennent un petit peu à moi Vu que j'étais pas en extrême loose je perds pas énormément pour l'instant Donc je me dis peut-être que je peux jouer le coup d'essayer d'aller role Essayer d'aller chercher les champions Donc là je trouve un gangplank supplémentaire Je vends tous les champions qui ne me sont pas utiles Hop gangplank je le prends Voilà j'arrive à le trouver encore 2 Donc il me manque 3 gangplank J'arrive à passer mal vite Donc dans cette game j'ai eu quand même pas mal de chance Les champions sont bien venus à moi Là j'ai monté la Keïsa 2 Donc je l'ai monté la Keïsa Mais j'avais pas l'intention de vraiment la jouer Je voulais juste la monter Il y a rel aussi qui s'intègre dans la team Donc si j'arrive à monter rel 3 Ça peut être assez puissant aussi Là j'ai pas mal d'items Mais je sais pas trop quoi en faire Parce que en fait avec les manteaux du négatron J'aurais pu les allier ensemble pour faire un gros du dragon Qui donne beaucoup de résistance magique C'est un item qui est vraiment super fort en ce moment Mais j'ai préféré partir sur l'item que vous voyez là actuellement Je me rappelle plus de son nom Parce qu'il est assez fort Il va baisser la résistance magique de tous les alliés qui sont autour de mon personnage Donc avec la cap solaire plus la Yumi qui fait les dégâts dans le pack Ça fait vraiment beaucoup de dégâts Donc là j'ai décidé de prendre ça Vous pouvez voir d'ailleurs Malphite 2540 dégâts Juste derrière la calça qui en a fait 2600 Donc prochain bonus Alors là il y a plein plein de bonus qui sont vachement intéressants Armion improvisé c'est dingue En plus ça compote super bien Avec le bonus que j'ai eu avant qui régène les HP de mes personnages J'ai réussi à monter rel 2 J'ai réussi à monter rel 2 Alors je sais pas pourquoi j'ai vendu Keïsa J'ai vendu Keïsa pour mettre à la place la petite Nila Mais je trouve que Keïsa est peut être mieux J'arrive à trouver la petite Yumi Donc là je suis content Je sais pas quelle gardienne des étoiles je voulais avoir en fait J'ai en train de faire pas mal de rôles là dans le vide Heureusement on a trouvé Yumi 2 Donc ça ça nous met déjà beaucoup mieux On risque d'avoir beaucoup plus de dégâts à poser Je suis quand même en train de chercher rel 3 aussi que j'ai bientôt Plus que 3 rel, plus que 3 gangplank Et j'aurai ces champions là niveau 3 Ça risque de faire vraiment la différence Parce que dans le jeu les champions niveau 3 Ils ont des statistiques mais complètement abusées Ça fait trop de dégâts Là j'arrive à battre à Rodriguez Qui avait quand même pas mal de HP Ça veut dire que sa team était assez puissante Là j'ai récupéré une autre Yumi Je suis quand même assez loin de D'avoir tous les champions niveau 3 À ce moment là de la game Donc je suis en train de réfléchir Je scoute un petit peu les autres adversaires Pour me demander Est-ce que mes adversaires jouent Malphite ? Est-ce qu'ils jouent Lee Sin ? Est-ce qu'ils jouent Zoé ? Est-ce qu'ils jouent Yumi ? Et si ils jouaient ces personnages là J'aurais pas essayé de monter mes champions niveau 3 Mais comme j'ai vu qu'il y avait pas beaucoup de gens Qui jouaient ma team Je me suis dit Bah c'est peut-être possible Et peut-être que je vais pouvoir Monter tous mes champions niveau 3 Et vous allez voir ce qu'il va se passer Ça risque d'être Comment on dit ? Comment on dit JMK déjà ? Ça risque d'être aberrant Voilà Ça risque d'être aberrant Vous allez voir les petits photos Donc là Alors mon Malphite qui fait bien le taf La Yumi aussi dans le pack Qui fait des bons dégâts On va regarder combien de dégâts elle avait 4490 C'est quand même pas mal pour le début de la game Ce qu'il va me falloir En late game par contre Il y a un personnage qui est hyper important Avec ce bonus A essayer de récupérer C'est le Nunu Du Nunu Avec ce bonus là Il est incroyable Alors là j'aurais bien aimé récupérer La dame de la déesse Malheureusement j'ai pas pu Donc je me suis réfugié à la place Sur les HP Comme ça je vais pouvoir faire une warbog Sur Malphite Pour qu'il tanque encore plus Ça va être vraiment Un personnage induable Alors là j'ai de la chance Je trouve un autre lucine Je trouve une rel en plus Donc il me manque plus que 2 rel Pour avoir rel 3 Donc là c'est le moment où je dois Roll un petit peu Je prends les Malphites Je hors un autre Malphite Ok Donc plus que 3 Malphites Et c'est bon Je trouve un autre Malphite Et je trouve une rel supplémentaire Donc là dans ce schéma là Il faut essayer de roll encore Parce que j'ai presque tous les champions Après si je gagne le match Je passe 50 gold Donc c'est un choix un petit peu tricky là En fait je peux me permettre de perdre ce match là Parce que j'ai tellement de champions Qui vont bientôt passer niveau 3 Que je vais avoir beaucoup de puissance après Donc c'est pas grave C'est pas forcément très grave De perdre les matchs tout de suite Mais comme quoi ma team est vraiment archi puissante Elle met des dégâts de ouf Là y'a la Talia qui est dans le pack La Yumi la focus pas Talia ça fait vraiment beaucoup de dégâts Là elle a réussi à la tuer Donc normalement la team Enfin sa team à lui N'a plus vraiment beaucoup de dégâts Zoé ça fait mal Mais avec des items Là Zoé n'a pas d'item Mais elle a réussi quand même A me battre mon Malphite Est-ce que ma Yumi va pouvoir le faire toute seule Je crois qu'elle va pas y arriver Elle va se faire défoncer Mais c'est pas très grave C'est pas très grave qu'elle se fasse défoncer Puisque je suis à 49 gold J'ai beaucoup d'économies Et là en plus je trouve un autre Malphite Donc je commence à être de plus en plus bien Alors j'ai fondu le GP Parce que le GP était pas très intéressant Et là j'arrive à passer REL 3 plus NILA 2 Donc là j'ai augmenté la puissance de ma team Mais de ouf Là vraiment ma team est devenue vraiment beaucoup plus puissante Parce que la REL Elle va pouvoir apporter une tankiness de malade mentale Et la NILA aussi En plus elle va apporter le bonus Car dans 6 étoiles Je trouve que NILA Ça tank de ouf Je trouve vraiment que c'est un super bon tank dans le jeu En plus elle combote bien Avec les items Enfin les bonus que j'ai mis Là je suis toujours taguée à 50 gold Je suis niveau 6 J'arrive à défoncer des mecs qui sont niveau 7 Là vous pouvez voir Avec la petite Zoraka Donc je suis plutôt Uchi Je suis plutôt Uchi à ce moment là taguée Pour que j'arrive à essayer de débloquer le Malphite 3 Là je suis presque Lissine 3 aussi Il me manque plus beaucoup Plus que 3 Lissine Plus qu'un Malphite On arrive du coup Au monstre Au Réunion Sol Là j'essaye de roll un petit peu pour trouver ce qui me manque Je vois que j'ai un petit GP aussi Je le reprends au cas où Je me dis si j'arrive à remonter GP Grat 3 Ça peut être bien Mais j'ai pas beaucoup d'espoir Puisque c'est un niveau 1 Et comme vous pouvez voir J'ai 25% de chance dans drop Lorsque je roll Donc c'est pas énorme J'ai gardé des NILA aussi Je me suis dit peut-être que je peux monter NILA 3 Si j'arrivais à monter NILA 3 J'aurais vraiment un super bon tank Je vous conseille vraiment Cette team Si jamais vous êtes débutant dans le jeu Parce qu'elle est vraiment pas mal Après le truc qui a cette technique Lorsque vous faites ce genre de composition Avec beaucoup de champions niveau 3 C'est de savoir à quel moment Est-ce qu'il faut roll Ou est-ce qu'il vaut vraiment roll Parce qu'il y a des chances Des fois que vous ne puissiez pas trop Puisque les adversaires Ont déjà pris les champions Que vous vouliez jouer Donc dans ce cas là Il va falloir essayer de jouer Votre team Mais avec la version améliorée C'est-à-dire aller chercher Les champions Qui peuvent aller ensemble Mais genre les champions niveau 5 Les champions niveau 4 Là j'ai réussi à trouver Malphite 3 Donc là J'ai le tank de l'Eternel Vraiment ça va être très très difficile Pour mes adversaires De réussir à tomber ce Malphite Parce qu'il va avoir des bonus De résistance incroyables En plus avec la Warmog Qui augmente ses HP etc Ca va être un truc de ouf Ils vont vraiment avoir Beaucoup de mal à le tomber Ce qui va laisser l'opportunité A Yumi de DPS dans le bag En plus de ça je pense que Il doit faire quand même Pas mal de bons dégâts quand même Parce que avec l'Egypte solaire Et son attaque Vous regardez les dégâts Bah les premiers 3839 dégâts C'est assez fort Malphite Vous pouvez jouer Malphite Cari Si vous avez la bonne augmente Si vous avez la bonne augmente Ca se joue Malphite Cari Là je viens de trouver La petite Yumi 2 Je pense que je vais vendre la Sona Parce que normalement Elle est pas dans la team Normalement la team Elle doit ressembler à ça Juste qu'après il y a un Yunu Qui va rentrer dans la team Pour pouvoir faire un petit bonus En plus Avec le bonus Avec le bonus Qu'apporte la petite Yumi Je sais pas si je suis très clair Dans mes explications Mais je tourne en one shot Les petits potos J'espère quand même Que vous allez faire à suivre Et j'espère que c'est Divertissant pour vous Là vous pouvez voir Que malgré Les dégâts qu'il a réussi à apporter Il a pas mis beaucoup de dégâts A mon Malphite Il a même pas réussi à le mettre midlife Et on sort le joueur Donc ça c'est impeccable Alors j'ai oublié de le dire C'est une partie qui se déroule En argent 1 Argent 1 Pour monter gold Là je monte listing niveau 3 Mais sur mon compte principal Je suis platine 2 Je suis platine 2 Sur mon compte principal Mais là c'était mon compte smurf J'avais envie de vous proposer Une game assez facile Et j'ai pas eu beaucoup de mal Mais on peut dire aussi Que le jeu m'a beaucoup aidé Puisqu'il m'a amené Tous les champions que j'avais besoin Donc là je suis en train de me questionner Je suis en train de me demander Est-ce que je vais passer niveau 7 Bientôt ou pas Parce que je vois que Je suis vraiment bien là dans le game Mais il me manque quand même la Yuumi 3 J'aimerais bien avoir Yuumi 3 Pour avoir une puissance de ouf Mais je me dis Ca risque de me coûter très cher D'essayer d'aller chercher ce champion là niveau 3 Donc peut-être que le mieux C'est que je passe directement niveau 7 Et que j'essaye de commencer à faire des dégâts aux adversaires Un petit peu Là en plus j'ai du stuff Pour un prochain carry Mais là j'ai personne Donc il faut absolument que Que j'arrive à trouver un personnage qui pourra rentrer dans la team Là pour l'instant j'ai pas grand chose Donc on va aller au carousel Alors qu'est-ce que je vais prendre au carousel déjà ? Je crois que je vais prendre la Chojin Non je prends pas la Chojin Je vais prendre le statique Ouais je vais prendre le statique Alors le statique Qu'est-ce que ça fait ? Au bout de 3 attaques Lorsque le personnage porte la statique En gros ça va infliger des dégâts en AOE AOE ça sert ses dégâts un petit peu dispersés entre tous les adversaires Ca va leur faire plein de petits dégâts Et ça va me permettre en gros de réduire leur résistance magique Donc c'est vraiment plutôt fort Là j'ai passé un niveau Et je me suis dit Bon bah je savais pas quoi mettre en champion supplémentaire J'ai pas de bonus à apporter avec les champions que j'avais dans le shop Donc je me suis dit Bon bah je vais rajouter une Nila supplémentaire Nila c'est plutôt fort Et puis j'en ai déjà une Donc elles vont avoir les mêmes bonus ensemble Là je mets le statique sur la petite Yumi Puisque elle, elle tape dans le pack Et vu qu'elle va mettre plein de petites dodo Elle va permettre de réduire la résistance magique de tout le monde C'est plutôt correct Et en plus de ça, elle va avoir un petit bonus sur le mana supplémentaire Donc la power cast s'en sort directement Directement Elle avait déjà un blue buff C'était déjà bien pour le mana Et en plus de ça il y a le bonus gardien des étoiles Mais bon là du coup Elle fait vraiment que spammer Elle fait que spammer Elle a fait 7689 de dégâts C'est vraiment beaucoup Donc là je suis niveau 7 maintenant J'ai pas pour objectif forcément d'aller niveau 8 Je pense que mon objectif principal C'est d'essayer de monter les champions que j'ai niveau 3 Et là c'est un petit peu compliqué Parce que comme vous pouvez voir dans le shop J'ai pas beaucoup de succès Par contre on est déjà dans le top 4 Il y a plus que 4 joueurs Donc je suis plus très loin de la victoire A ce moment là du jeu Lorsque vous êtes aussi proche de la victoire C'est pas vraiment conseillé d'économiser autant Mais là vu que j'avais 57 HP Et que j'estimais que ma composition était quand même assez forte Je me suis dit bon bah je pense que je peux me permettre de rester en économie Je pense que les adversaires vont pas forcément me gagner Et c'est ce qui s'est passé Là malheureusement pour lui Il a perdu contre ma team Et peut-être même qu'on va le sortir Oui on l'a sorti Donc là on est déjà plus qu'en top 3 On est plus qu'en top 3 Je trouve une autre petite Yumi Donc il m'en manque plus que 2 A ce moment là de la partie Il faut faire que roll Il faut vraiment que roll Pour essayer de trouver ce qu'il manque Il me manque 3 nila Il me manque 3 nila Il me manque 6, 5, 5 en blanc Il me manque 2 Yumi Là je sais pas pourquoi je prends des Sona Parce qu'elle rentre pas du tout dans la team Elle rentre absolument pas On est contre le monstre, le Zac Donc je débloque pas mal de gold Par contre je vais pouvoir prendre un petit équipement Alors là c'est compliqué parce qu'il y a pas de truc super intéressant Le Zephyr en vrai Je pense que le Zephyr à ce moment là de la game C'est le plus intéressant Parce que quand tu arrives en late game Le Zephyr permet d'enlever le carry principal de la team Donc c'est plutôt fort Là j'ai monté une Sona Je sais pas pourquoi Vraiment je sais pas pourquoi j'ai monté cette Sona Peut-être que je vais l'intégrer dans la team après Mais là je vois pas son utilité Peut-être enlever un sourdien Mais je vois pas lequel Et là vraiment Grâce parmi les dieux J'arrive à trouver la Nila 3 Alors Nila 3 c'est beaucoup plus de puissance que Nila 2 Alors ça tank beaucoup plus J'ai beaucoup plus de dégâts Là j'ai mis quelques petits items Bon peut-être que j'aurais fait autrement dans une autre game J'ai mis une IE et une hoche sur la Sona C'est des items qui sont pas trop mal sur elle Mais peut-être que j'aurais du stuff la Nila Plutôt vu que la Nila était hyper bien stuff Après c'est vrai que j'ai un bonus Qui fait que tous les personnages qui n'ont pas de stuff gagnent beaucoup de résistance Donc peut-être qu'il valait mieux la laisser sans stuff Comme ça elle tank bien Elle a beaucoup plus de résistance Donc là c'est carrément la Nila qui est top dégâts Top dégâts de ce match Et je me retrouve contre le dernier adversaire Il me manque plus qu'une seule Yumi pour gagner la game Plus qu'une seule Yumi Donc là je me dis Allez il faut que je me déterre Il faut que j'essaie deux rôles Pour trouver cette petite Yumi Pour pouvoir avoir vraiment beaucoup de champion niveau 3 Là comme vous pouvez voir J'ai Reel, j'ai Malphite, j'ai Nila, j'ai Glyssine Et si je pouvais avoir la petite Yumi là Ce serait la consécration Je sais que l'adversaire ne pourrait plus jamais gagner Donc malgré les rôles j'ai pas réussi à la trouver Après je suis restée stack à 43 gold Parce que je me suis dit au cas où mon adversaire gagne Je veux quand même avoir l'opportunité d'aller essayer de trouver des champions Et là je vois que cette team me parle Parce qu'il a Camille 3 Le plan 3 c'est vraiment une team de ouf Il joue la team Programme Il est vraiment super forte J'ai même pas acheté le grand plan Donc j'achète tous les champions niveau 2 En fait pour les enlever du deck Parce que TFTC c'est comme un deck de cartes Si vous voulez, si vous enlevez les cartes que vous voulez garder dans votre banc Et bah en fait les champions seront retirés du roster Et là j'ai de la chance, j'ai réussi à trouver Yumi 2 Donc si vous enlevez en fait les champions niveau 2 Et bah il va rester que les champions que vous voulez avoir Donc là j'ai eu de la chance J'ai réussi à avoir la petite Yumi 3 Alors je positionne ma team un petit peu comme ça Parce que j'avais envie que Mayumi puisse aller attaquer des personnages Qui étaient un petit peu plus loin Je voulais qu'elle one shot la Leblanc Puisque la Leblanc c'est le personnage de cette team Qui fait le plus de dégâts actuellement Et je voulais absolument pas que sa Leblanc puisse focus Mayumi Et là comme vous pouvez voir Les dégâts sont insane A la Yumi défonce tout Il reste plus beaucoup de personnages Il reste mes tanks principaux Donc là il reste plus assez HP Et il perd la game Donc là j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo sur TFD C'était un petit top 1 Je vous ai kiffé n'hésitez pas à mettre le petit like C'est toujours un plaisir Et je vous dis à bientôt pour le prochain live ou la prochaine vidéo Ciao Sous-titrage ST' 501